Il a fallu entre 6 mois et 1 an pour mettre en place l'Agile. Donc une fois que c'est en place, ça bouge beaucoup, ça va très vite, mais il faut mettre en place les outils, les automatismes. Donc on a commencé comment ? On a pris notre département R&D. Très vite, il y avait des gens qui ont pris le lead, qui se sont documentés, qui ont mis en place les outils. Les premières réunions, c'était chaotique au début évidemment. Et ensuite, l'automatisme est venu. Donc il y a une régularité dans l'Agile, vraiment une routine. Donc l'Agile, on a l'impression que ça part dans tous les sens, ça n'est pas vrai. En fait, c'est extrêmement structuré. Et donc cette routine s'est mise en place petit à petit. On a dû adapter les paramètres, donc la longueur des sprints, qu'est-ce qu'on allait mettre dedans, les commitments des équipes. Donc typiquement, au début, les gens overcommitent. Ils disent, oui, mais on peut, oui, ça on fait, ça on fait, je prends, je prends, je prends, aucun problème. Et puis à la fin du sprint, évidemment, ok, tout est fait, non, rien n'est fait, ou presque rien. Et donc on a dû ajuster, les gens ont dû s'ajuster, les développeurs ont dû s'ajuster, se rendre compte de leurs limites, des imprévus qui pouvaient apparaître en cours de route. Nous avions des gens peu expérimentés, donc, et des techniques très nouvelles. Donc il faut le temps de sentir les choses et de connaître ses limites. Merci. Merci.